Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information. Conférence de presse ce mercredi des membres de la Fondation Malerossou. Les responsables de cette association ont salué les pourresses réalisées par le président Patrice Talon. Occasion pour eux d'inviter les fidèles musulmans au respect des gestes barrières à la Covid-19 lors de la célébration de la Tabaski. Musique Toujours dans cette édition, vous suivrez l'ambiance des marchés de moutons en cette veille de l'Aïd El-Kébir. Les caractéristiques des moutons à y mouler sont à suivre. Musique Et puis, ralentissement de l'accord de paix de 2018 au Soudan du Sud en raison de la pandémie du coronavirus. Les précisions de nos confrères de CCTV+, en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Musique Réunis en Conseil des ministres ce mercredi, les membres du gouvernement ont pris d'importantes décisions. Il s'agit entre autres des mesures complémentaires de soutien aux entreprises d'exploitation agricole et aux micros, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie du Covid-19. Le Conseil des ministres s'est également penché sur la reprise des classes pour les écoliers du primaire dans un contexte particulier. Il faut dire qu'enfin, une nomination a été prononcée au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit bien de la promotion de M. Zeba Gwangla comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près de la République française. Conférence de presse ce mercredi de la Fondation Malerossou. Les membres de l'association ont salué les prouesses du président Patrice Talon, lesquelles prouesses sont celles relatives à l'organisation sans faille des élections, au bon déroulement du programme d'action du gouvernement et aux dernières performances économiques enregistrées par le Bénin. Les prouesses réalisées par le gouvernement ne laissent indifférents les membres de la Fondation Malerossou qui viennent à travers cette sortie médiatique saluer le président Patrice Talon pour son leadership et sa vision de développement. Si vous n'encouragez pas celui qui travaille, il est difficile qu'il continue. Le premier point sur lequel s'est penchée la Fondation Malerossou, elle a tenu à bonne date des élections communales et municipales, suivi de l'installation en toute quiétude des conseillers communaux sur toute l'étendue du territoire national. Ça a failli dégénérer, mais l'intelligence et l'habileté nécessaires connues pour cet homme, ça nous a permis de dépasser et de transcender les phases de comblerage et de dangers publics qu'on aurait pu enregistrer. Cela ne s'arrête pas là. Tous les parents d'élèves et même les élèves, tout le monde s'inquiétait si les examens allaient tenir et avoir lieu. Parce que la pandémie était au rendez-vous et chacun s'inquiétait du sort de l'autre. Malgré cela, le courage soutenu du gouvernement, son refus de reculer, a mis tout en œuvre pour que les examens aient lieu. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, notamment le bon déroulement du projet Asphaltage et les performances économiques réalisées par le Bénin, n'ont pas été occultées. Ce sont pour eux des actes qui témoignent de l'efficacité du travail qu'a bat le président Patrice Talon. Notre pays a décroché le troisième rang dans la croissance économique en Afrique. Le déficit budgétaire et la dette publique est maîtrisé. Tout ceci parce que le programme d'action du gouvernement a réussi à remettre le pays sous les rails. L'assainissement du droit du travail, toujours sur le plan économique, plusieurs concours ont été organisés et ceci dans la transparence. Les membres de la Fondation Malerossou ont également félicité le gouvernement pour les mesures d'atteignation des effets néfastes du coronavirus. En cette veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, les fidèles musulmans ont été appelés à respecter les mesures barrières à la Covid-19 lors des prières qui, cette fois-ci, ne se feront pas sur les places idées, mais dans les mosquées. C'est dans les mosquées. Le gouvernement n'a pas interdit la prière et ce qu'on appelle un idl. Adia, c'est le mouton de tuer. La prière, on peut le faire dans les mosquées quand il a un problème. Le Haut conseil des rois du Bénin était présent à cette rencontre. Par la voix de son secrétaire général, l'association a salué les démarches de développement de la Fondation Malerossou. La Fondation Malerossou, je pense que c'est une œuvre que Dieu a fait descendre pour accomplir une mission donnée. Si dans ce pays, on peut avoir une, deux, trois, quatre, cinq fondations comme ça, je pense que notre pays sera mieux respecté. Le bilan de gestion du président Patrice Talon était au menu de la visioconférence de soutien des émeraudes de la diaspora béninoise des USA-Canada, tenue le samedi 25 juin 2020 sur le réseau social Facebook. À l'unisson, ils ont apprécié le sens de leadership du chef de l'État. Ils n'ont pas manqué de lui réitérer tout leur soutien. Compte rendu, Stanislas Atanayon, présenté par Diane Oni-Odje. Ces cadres en vidéoconférence font le bilan de gestion du président Patrice Talon. Plusieurs réformes ont impacté tous les secteurs d'activité à tous les niveaux. Les émeraudes de la diaspora béninoise des USA-Canada saluent les réformes au niveau de la planification, de la statistique, de l'analyse macroéconomique. Il y a eu l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité. Il y a eu la modernisation et la restauration de l'Institut national de la statistique, de l'analyse économique. Il y a eu des réformes de la gestion des investissements publics et la mobilisation des ressources de financement. Il y a eu également la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances au sein de l'UMOA. Au coup de cette conférence de soutien au président Patrice Talon, l'accent a été mis sur le projet asphaltage dans le pays, plus précisément sur la route des pêches. Avec le gouvernement de la rupture, on a concrétisé la réalisation de la route des pêches qui permet de relier Patrice Talon à Ouïda, qui fait un grand ouvrage de développement pour le secteur. Cette route qui va se prolonger jusqu'à la bouche du roi à grand propos avec des bretelles reliant les différents villages du Ouïda. C'est toute une infrastructure de grande envergure qui permet vraiment à ce que le tourisme béninois soit apprécié à sa plus grande valeur. Bilan fait également dans le secteur de l'éducation, plus précisément au niveau de la maternelle et du primaire. La concrétisation du projet Une école, une cantine pour 802 610 enfants dans 4033 écoles ont été impactées en 2019. L'initiation à l'informatique au primaire 36 314 écoliers des classes de cours élémentaires et cours moyens impactés. Rappelons qu'au cours de cet échange entre les émeraudes de la diaspora béninoise des USA Canada, plusieurs autres secteurs ont fait objet de bilans. Notamment le secteur du commerce, le secteur de l'économie, celui des finances et autres. Ils ont invité le chef de l'État à entreprendre des réformes dans le cadre de l'amélioration de la situation de la jeunesse béninoise. Les démocrates, c'est le nom d'un nouveau regroupement politique. Dans l'après-midi de ce mercredi, ils ont fait leur déclaration de constitution au ministère de l'Intérieur en vue de l'obtention du récépissé pour la course à la présidentielle de 2021. Suivant un extrait de la déclaration de leur porte-parole, Eric Gounleté au micro de ETV. Nous sommes arrivés au ministère de l'Intérieur pour déposer les dossiers conformément à la législation en vigueur. Nous nous acheminons vers une élection présidentielle en 2021. Vous imaginez bien que, en tant que parti politique, nous aspirons à dire notre mot face au choix des dirigeants de notre pays, à participer en tant que candidat, en tant qu'électeur, ayant le droit de choisir son candidat. Nos premiers combats seront de rétablir un espace ouvert à tous. Démarré ce 27 juillet 2020, l'entretien pour le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi s'est achevé sur de bonnes notes. Ce mardi, les postulants ayant été sélectionnés et programmés se font donc évaluer. Évaluer une manière pour le gouvernement de s'assurer du professionnalisme de la jeunesse béninoise. Suivons le reportage de Mathilde Sabi. Sont au total 885 candidats pré-sélectionnés pour la première cohorte du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi. Après les étapes d'évaluation, les participants bénéficient d'une formation sur les comportements adoptés une fois en entreprise. Avant d'envoyer les meilleurs en entreprise, il faut qu'ils sachent comment se comporter, quel rôle ils doivent jouer un certain nombre de principes que beaucoup ne connaissent pas surtout si ils n'ont jamais travaillé. Le thème, c'est familiarisation à la vie professionnelle dans l'entreprise. La vie professionnelle dans l'entreprise. Une entreprise n'est pas un domicile. La familiarité n'est pas la même chose au travail qu'au niveau de l'entreprise. Par rapport à ça, les deux sous-thèmes découlant de ce thème-là, il y a d'abord quels sont les comportements attendus en termes de déontologie, en termes d'éthique, en termes de qualité personnelle. Et le deuxième thème, quelles sont les techniques actives pour rechercher un emploi. Une chose est d'avoir de bons comportements, mais comme ils n'ont pas encore fini le processus de sélection, quand ils vont se retrouver devant les employeurs, comment on se présente, comment on peut faire une bonne impression, comment présenter son CV. Vous voyez bien, donc ce sont des éléments clés que généralement les gens n'apprennent pas à l'école et qu'il est bon de donner aux jeunes pour qu'ils soient préparés. Conviés à ces tâches, des experts en ressources humaines et par ailleurs patrons d'entreprise se sont adressés aux candidats en présentiel et par visioconférence sur les principes d'éthique et de la déontologie qui caractérisent les entreprises. L'objectif, c'est leur donner des rudiments pour qu'elles puissent s'intégrer rapidement dans l'entreprise et avoir toutes les chances d'être recrutées de façon définitive. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi à NPE rappelle quant à lui l'intérêt de ce programme pour les jeunes. Il les exote à rester captifs pour une bonne immersion professionnelle. Leur donner des rudiments du professionnalisme, le comportement qu'il faut avoir globalement en entreprise. Nous sommes persuadés parce qu'il leur reste un test encore à faire. Le dernier test, ce sera le test réalisé par les chefs d'entreprise eux-mêmes et nous tenons à les préparer à ce dernier test afin de maximiser leur chance à pouvoir intégrer l'entreprise. On peut gagner un poste et le perdre le lendemain de par son propre comportement. Et donc, tout cela ne s'apprend pas nécessairement à l'université et c'est pourquoi nous avons convié des chefs d'entreprise, des spécialistes en ressources humaines pour leur donner les réduits du comportement qu'il faut avoir lorsqu'on va en entreprise. Rappelons qu'après cette phase de formation, les candidats retenus auront droit des séances d'entretien avec les employeurs. Il faut dire que ce programme spécial qui vient de démarrer compte employer à terme près de 2000 jeunes. Vous venez plutôt de suivre donc la séance de formation des candidats au PSIE sur les conduites à tenir en entreprise. Il faut dire que la cérémonie s'est déroulée ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'union des professionnels des médias du Bénin en partenariat avec le programme 2D corruption a donc organisé. On lancé plutôt ce mardi le concours de mini-subvention pour bien sûr les groupes armés. Ils ont plutôt lancé donc un programme 2D le concours de mini-subvention pour la réalisation d'investigations sur la corruption. Un concours qui vise à appeler les professionnels des médias à davantage s'intéresser aux enquêtes journalistiques. Elia Dira. Après le renforcement des capacités des journalistes tant des médias publics que privés les fêtières des professionnels des médias en collaboration avec les acteurs de la société civile lancent officiellement le concours pour les mini-subventions pour la réalisation d'investigations sur les faits de corruption au Bénin. Le lancement de ce concours vient renforcer davantage et surtout encourager les acteurs des médias qui sont engagés déjà dans la formation et ensuite veulent traduire en pratique les acquis de cette formation. Donc c'est une continuité. Donc du courage à chacun d'entre nous pour des productions de qualité et on va se retrouver dans quelques mois pour apprécier les productions et recompenser les meilleurs d'entre nous. Un jeu concours organisé qui vise à susciter chez les hommes des médias la volonté de mieux s'intéresser aux enquêtes journalistiques. Depuis un moment nous avons senti la disparition de production au niveau de la presse. Mais aujourd'hui il y a comme un regain de concours au niveau de la presse en ce qui concerne les productions les enquêtes. Ça a tout le temps manqué. Nous en on en était conscients mais aujourd'hui on peut s'estimer heureux. Je voudrais appeler tous les professionnels des médias qui vont s'y mettre de s'amener du courage et de ne jamais baisser les bras quand bien ça devient difficile. Et je voudrais vous inviter de foncer de ne jamais relâcher. Et c'est là qu'on reconnaît le meilleur professionnel en matière de médias. Prenant la parole au nom des organisateurs de la société civile le secrétaire exécutif de l'ONG Social Watch rappelle aux participants les critères de participation. La première condition il faut être hors un journaliste travaillant au Bénin avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle travailler dans un organe paressant régulièrement au Bénin et il faut également soumettre un dossier. Le dossier comprend un synopsis et le sujet doit être forcément lié à la corruption ou aux infractions connexes. Le présent appui que nous lançons est une chance une opportunité pour la presse si elle l'a saisi pour produire des oeuvres de qualité en apportant des évidences probantes susceptibles d'aider les organisations de la société civile au mieux à mieux assurer leur rôle de dénonciation et de pression jusqu'à ce que dans le respect de la présomption d'innocence les mises en cause payent pour leur forfait. Il faut dire qu'au terme du jeu concours 25 productions seront retenues et les meilleures seront primées selon les catégories de la presse écrite et celles de l'audiovisuel. La fidèle musulman célèbre ce vendredi la tabaski en cette veille de cette célébration chacun de s'active pour acheter les moutons en vue d'honorer le geste prescrit par le Saint-Coran. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat de l'ambiance sur quelques marchés de vente de moutons ce mercredi. Suivez. En cette veille de l'aide El-Kébir c'est le visage que présente le marché de la vente des bêtes à Zongo comme à Vaudière à Kotonou affluence sur les marchés. Chacun s'attèle à acheter son mouton afin d'honorer le commandement du prophète Ibrahim le jour l'aide El-Kébir. Je suis venu réussir pour acheter des moutons pour la fête de la tabaski. Le prix des moutons est élevé actuellement mais on va essayer quand même de se faire à cela. Les moutons de 60 000, 70 000 aujourd'hui c'est 120 000, 130 000. Ça ne donne même pas un sacrifice lorsque la personne a les moyens de le faire qu'il le fasse. Ça c'est une bénédiction et les récompenses en réalité qui découlent de cela. C'est quelque chose qui est important. Si Dieu même n'est pas à sauver c'est notre fils qu'on va donner le sacrifice. Dieu a fait que les moutons est là. On va économiser pour pouvoir faire ça. Ça c'est obligatoire parce que quand tu donnes les moutons les jours le jour des jugements les moutons viennent sauver l'homme comme un avion. Sur le plan des achats nous pouvons nous intéresser sur le type de mouton à immoler selon le Saint-Coran. Des critères sont fissés sur le choix des bêtes. Ça doit être joli ça doit être bon parce que c'est un cadeau ce que vous pouvez présenter devant Allah. Pour cela qu'Islam a dit qu'un animal qui est handicapé ou bien malade ou bien il est maigri sa santé n'est pas bonne donc nous ne pouvons pas évoquer surtout pour l'occasion de l'idol Adra ce qu'on dit Tabaski. Islam nous a dit les moutons si son âge est un an c'est prêt pour Tabaski qu'on peut immoler. Le beuve a plus de deux ans si quelqu'un voulait égocier un chameau donc son âge c'est cinq ans. La fête de la Tabaski donne lieu à un moment de partage. Elle prétesse à exprimer l'unité familiale et à réunir tout le monde. Ça se partage les érudits ont exhorté à ce que le partage se fasse en trois parties une partie pour soi-même la deuxième partie pour les proches les amis et la troisième partie c'est pour les démunis les pauvres et là il faut mettre l'accent lorsqu'on parle de démunis ce n'est pas les amis qui entre temps pendant le mois de Ramadan ont fait des cadeaux qu'on veut récompenser non il s'agit carrément de la couche diminue c'est à cela que la troisième partie revient et je pense qu'il faut en tenir compte le sacrifice des moutons suit la grande prière collective il est aussi permis d'égoger les moutons après la prière faite sur la place de Hid le deuxième jour et même le troisième jour selon les leaders religieux islamiques ce n'est pas une obligation mais une nécessité si nous en avons les moyens on va à l'international pour dire que le gouvernement sud-soudanais a indiqué que la pandémie du Covid-19 ralentissait la mise en oeuvre de l'accord de paix de 2018 l'accord stipule que les groupes armés fusionnent les forces nationales pour s'assurer qu'il n'y ait qu'une seule armée pour le pays or les réformes du secteur de la sécurité ont été suspendues en raison du coronavirus suivons le reportage de nos confrères de CCTV plus l'armée du Soudan du Sud lors d'un entraînement les différents groupes armés au Soudan du Sud étaient censés être unifiés reformés et redéployés mais le gouvernement a suspendu ce plan dans le but de freiner la propagation du Covid-19 il demande à la population d'être patiente jusqu'à ce que la pandémie soit maîtrisée nous parlons de la santé et la santé a quelque chose à voir avec la mort ce n'est pas une blague donc quand nous faisons de la politique nous devons séparer notre politique sociale et puis quelque chose qui concerne la mort cependant certains membres des partis politiques d'opposition au Soudan du Sud accusent des sections du gouvernement de retarder intentionnellement les processus tels que la reconstitution du parlement ils disent que la dissolution de l'ancien parlement et la nomination de nouveaux membres ne devraient pas être affectés par la pandémie de coronavirus l'opposition demande maintenant aux garants de l'accord dont les membres de l'organisme régional de l'Afrique de l'Est l'autorité intergouvernementale pour le développement ou l'IGAD d'exercer davantage de pression sur les partis pour appliquer l'accord la pandémie n'arrêtera pas la pression parce qu'il y a de nombreuses façons de communiquer même la dernière réunion de l'IGAD le conseil des ministres de l'IGAD a été fait par téléconférence donc rien n'empêchera la communauté internationale d'exercer des pressions sur les partis pour qu'elles mettent en oeuvre un accord qu'elles ont signé l'ambassadeur de l'Union Européenne au Soudan du Sud avec le ministre sud-soudanais des affaires étrangères l'Union Européenne demande au gouvernement sud-soudanais de trouver une paix durable pour le pays il s'agit de la façon dont le gouvernement trouve l'équilibre entre la nécessité de prévenir le Covid-19 dans tout le pays mais en même temps de savoir comment pouvons-nous garder le plus grand programme humanitaire en cours il y a actuellement plus de 2000 cas de Covid-19 au Soudan du Sud le gouvernement a ordonné à tout le monde de porter un masque et d'observer la distanciation sociale dans le cadre des mesures visant à ralentir la propagation du virus Cela fait maintenant cinq mois que la formation du nouveau gouvernement a commencé et le processus n'est pas encore terminé l'organisme régional de l'Afrique de l'Est LIGAD a jusqu'à présent fixé deux échéances qui n'ont pas été respectées pour reconstituer le Parlement l'envoyé spécial de LIGAD pour le Soudan du Sud est actuellement à Djuba pour tenter de faire avancer le processus de paix alors que les experts de la santé avertissent que le Covid-19 pourrait atteindre son pic dans le pays d'ici le mois prochain Et puis signature de l'accord pour le lancement de la première phase de construction du siège du centre africain de contrôle et de prévention des maladies ce lundi 27 juillet 2020 cette signature s'est tenue par visioconférence entre le vice-ministre chinois du commerce et la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine Suivez L'accord pour le démarrage de la première phase de construction du siège du centre africain de contrôle et de prévention des maladies a été signé lundi à Addis Ababa Le vice-ministre chinois du commerce Tian Koming et la commissaire aux affaires sociales de l'UA Amira El Fadil ont signé l'accord lors de la cérémonie tenue par vidéoconférence Pius également saisir cette occasion pour exprimer l'admiration de la commission de l'Union africaine au gouvernement de la République populaire de Chine pour sa réussite de la lutte contre le coronavirus dans le plus bref délai la commission de l'UA travaillera en étroise collaboration avec la partie chinoise dans toutes les étapes du travail du projet pour achever les travaux dans les meilleurs délais Madame El Fadil a apprécié l'aide apportée par la Chine à l'Afrique dans la lutte contre la pandémie Nous apprécions le fait que la Chine nous soutienne depuis le début même avant le Covid-19 l'Afrique recevait le soutien de la Chine pour la création du centre africain de contrôle et de prévention des maladies Il y a un soutien technique et financier il y a des experts de Chine qui nous soutiennent et il y a le CDC Chine qui soutient le CDC Afrique Nous apprécions donc beaucoup la solidarité entre la Chine et l'Afrique et nous souhaitons que cette solidarité se poursuive Le chantier auquel participe la Chine est situé à Etisabeba capitale de l'Ethiopie et couvre une superficie de 23 284 mètres carrés Voilà ce sera tout pour cette édition d'information Juste après moi Jacqueline Alavon nous rappelle le rôle de l'ARAC à travers la question du jour Sous-titrage ST' 501